Les quatre surfeurs disparus dans le Beaufortin sont sains et saufs et ils ont le sourire. Ils ont été repérés et secourus cet après-midi après avoir passé trois jours et trois nuits dans un igloo de fortune creusé avec leurs mains. Des prisonniers pour ramasser les boulettes de fioul, 70 détenus en fin de peine pourraient être concernés. Et s'ils le souhaitent et ils seront rémunérés, il faut développer les alternatives à l'incarcération, explique le garde des Sceaux, Dominique Perben. La chute de la deuxième compagnie aérienne française, Air Libre, devrait déposer le bilan. Tous les vols sont suspendus, colère des passagers, désarroi des salariés, que vont-ils devenir ? Trois questions à Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au transport, qui promet un reclassement ou au moins une tentative de reclassement. Bonsoir et à tout à l'heure. Cérémonie à Paris et à Ajaccio, la mémoire de Claude Erignac, assassiné il y a cinq ans, jour pour jour. Yvan Colonna, le meurtrier présumé, reste introuvable. Nous entendrons, Madame Erignac, la veuve du préfet. Toc toc badaboom, les onomatopées font leur grande entrée dans la langue française. Un très sérieux dictionnaire les recense et les traduit. Bonsoir à tous, merci de votre attention, fatigués, épuisés même, mais vivants et en bonne santé. Les quatre surfeurs disparus depuis lundi dans le Beaufortin ont donc été retrouvés tout à l'heure. Les jeunes gens doivent leur survie à leur bon réflexe. Ils ont creusé un abri dans une cassure de neige et n'ont jamais paniqué. Virginie Fichet, Didier Guyot, Philippe Évec. Vivants et bien portants. Depuis lundi, la neige était en fait leur refuge. Piégés, Bastien, Sylvain, Olivier et Martin ont eu les bons réflexes. Ils voulaient traverser, en voulant traverser, il y a la plaque qui s'est affaissée sous eux. Donc là, ils ont dit, oh là là, c'est pas bon. Ils ont repéré un rocher, ils sont allés se mettre dans le creux du rocher. Ça avait fait une congère naturelle. Ils ont aménagé un trou à neige dedans et ils se sont mis dedans. Vers 15h30, profitant d'une fenêtre météo, l'hélicoptère des secours les a enfin repérés au seuil de leur hyblou de fortune. Les jours précédents, les caravanes terrestres étaient sans doute passées à quelques centaines de mètres seulement, mais le brouillard et le vent avaient empêché de les localiser. Transportés à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice, les quatre jeunes ont été rejoints par leur famille, qui depuis trois jours ne vivaient plus qu'au rythme des sauveteurs. Jusqu'au bout, on les a sentis combatifs, à la fois pour affronter la montagne, et combatifs aussi pour nous rassurer, pour nous dire que c'est vrai, trois nuits dehors, c'est énorme, c'est vrai que l'espoir diminue sans arrêt, mais vraiment c'est grâce à eux qu'on a le courage jusqu'au bout. La ténacité des secours et la solidité des quatre surfeurs, qui n'ont jamais perdu confiance, se raccrochant à l'espoir d'une météo plus clémente en fin de semaine, qui leur permettrait de sortir de leur grotte de neige. Dès qu'ils sont arrivés, ils avaient le sourire, ils nous ont dit merci, ils sont arrivés sur leurs pieds. En réalité, quand on a commencé à les examiner, ils étaient en hypothermie modérée, c'est-à-dire aux alentours de 35 degrés, avec un état de fatigue général. C'est un groupe d'amis, avec une forte cohésion, donc ils se sont entretenus le moral, ils se sont tenus chauds les uns les autres, ils mettaient les pieds au niveau du ventre les uns des autres, donc forte cohésion et bon état physique au préalable. Quatre amis soudés, tous élèves ingénieurs dans la même école, mais avant de reprendre les cours, ils devront rester encore quelques temps en observation et s'habituer à leur nouveau statut de miraculé. En direct de Bourg-Saint-Maurice, nous retrouvons le père de Sylvain, l'un des quatre surfeurs. Bonsoir, tout simplement, comment va votre fils ? Comment l'avez-vous trouvé ? Eh bien, bonsoir, mon fils va bien, je peux dire qu'il va bien, et qu'il est très heureux, très très heureux, et moi de même, de retrouver la sécurité et la chaleur d'un lit, et en train de manger, il est en train de manger des choses qui lui ont manqué pendant trois jours. Mais, M. Pujada, si vous me permettez, excusez-moi, je voudrais juste dire une chose qui est très importante. Si mon enfant et nos quatre enfants sont ici ce soir, c'est grâce, et je tiens à les remercier, au professionnalisme et à la ténacité des sauveteurs qui ont participé à ce secours. Je les remercie grandement, ils sont très, très professionnels et très sérieux. Le capitaine Etienne sera d'ailleurs avec nous dans un instant. Il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que vous y avez toujours cru, vous ? C'est bizarre, mais dans ce genre d'expérience, si vous voulez, vous recevez des éléments et ils vous donnent le moral ou ils vous le baissent. Donc je dirais que, eh bien, c'est pas stable. Vous avez des moments où vous y croyez ferme et des moments où vous vous doutez. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous. Alors, je le disais, on retrouvera le capitaine Etienne qui a dirigé les opérations dans un instant. D'abord, on va voir que ce dénouement n'est pas une première. On se souvient, par exemple, de ces skieurs, il y a quatre ans, en février 99, qui avaient survécu plus d'une semaine dans le massif de la Vanoise. Il faut connaître la montagne et avoir les nerfs solides. Hélène Verne. Incroyable image que ce miraculé de la neige, sain et sauf après huit jours et neuf nuits à 3000 mètres d'altitude. Trois randonneurs convalescents qui reviennent à la vie d'un pas alerte et racontent. On est vite rentré dans un système de patience et de morale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tienne notre morale. Le temps, un jour, reste dégagé. Il n'y a que ça à faire. Et donc, patience et morale. Et puis après, le reste, c'est une question de petits rites qui fait que, bon, heure par heure, on avance. On passe une nuit, on passe une journée, on passe une nuit, on passe une journée. En espérant chaque jour que ça s'arrête, quoi. Leur survie, ils la doivent à leur bon sens. A cette cavité négeuse de quelques mètres, carré creusé dans la glace par leur soin. Une bulle qui les isole du monde. Il fait d'ailleurs presque trop chaud. La glace fond. Deux degrés au-dessus de zéro, alors qu'à l'extérieur, il fait moins 30. Ah bon ? Vous savez, un organisme peut résister à pas mal de jours dans ces conditions. Ils sont enterrés. Je pense qu'ils sont à 0,1 degré dans leur igloo. Donc pour nous, pour l'instant, il n'y a pas péril. Des pâtes, du riz cru, de la glace en guise de boisson. La nourriture fut sommaire, mais finalement de quoi tenir plusieurs jours. Si cette aventure demeure une des plus belles expériences de survie en haute montagne, elle n'est pas pour autant à la portée de n'importe quel randonneur. Voilà, alors on revient à cette opération de secours d'aujourd'hui. Bonsoir Thierry-Étienne. Vous êtes capitaine du peloton de gendarmerie de haute montagne. Vous les avez dirigés, ces secours. Alors expliquez-nous comment vous les avez repérés, parce qu'apparemment, vous les aviez frôlés déjà plusieurs fois. Oui, bonsoir M. Pujadas. Donc on les a frôlés dès mardi en caravane terrestre, mais en fait on les a frôlés, ça veut dire passer à 60 mètres à peu près. Mais avec les mouvements de terrain et avec la météo qui était vraiment très très mauvaise ce jour-là, ils n'ont pas pu nous entendre et on n'a pas pu non plus les repérer. Ensuite, les navettes hélicos sont passées à chaque fois un peu plus près, mais l'aérologie très mauvaise nous empêchait vraiment de passer à côté. Et aujourd'hui, une fenêtre météo a permis à l'hélico vraiment de survoler le trou où ils étaient protégés. Et ils ont pu sortir et se montrer. Vous, vous dites, ils ont bien agi, ils ont fait ce qu'il fallait, se protéger, trouver une cavité, s'économiser ? Voilà, ils ont très bien réagi. Une fois qu'ils sont arrivés aux alentours du sommet du Mont Rosset, que la météo était très mauvaise, qu'ils ne savaient plus où aller et qu'ils ne voyaient plus où ils allaient surtout, ils ont eu le réflexe de ne plus bouger et de s'enterrer. De creuser un trou et ce trou leur permet d'être à une température clémente entre 0 et 2 degrés et d'attendre patiemment les secours. Parce qu'en fait, ils étaient dans une pente très avalancheuse et ils ont eu le bon réflexe de ne pas bouger. Simplement un mot parce que ça reste une interrogation. Ils étaient bien équipés, ils avaient ces fameux appareils qui permettent d'être repérés, en théorie, sous une avalanche. Ils avaient des téléphones portables et apparemment rien de tout ça n'a fonctionné. Ah si, il ne s'agit pas de dire que ça n'a pas fonctionné. Simplement les conditions météo n'ont pas permis de détecter ces appareils dans les bonnes conditions. On n'a pas pu utiliser les détecteurs de ces appareils dans des bonnes conditions. Donc ils avaient deux ARVA pour 4 personnes. L'idéal c'est d'avoir un ARVA par personne. Mais simplement on n'a pas pu faire une recherche ARVA dans les règles de l'art au-dessus d'eux. C'est pour ça que l'ARVA n'est pas passé. Merci capitaine Etienne pour ces précisions et encore une fois, on vous félicite pour votre persévérance et pour ce succès. Merci. Si vous partez en vacances à la montagne dans les jours qui viennent, sachez que l'alerte avalanche est levée. Mais que tous les professionnels de la montagne recommandent encore la plus grande prudence. Le manteau neigeux reste instable. Sachez aussi que l'accès aux stations des Pyrénées a été entièrement dégagé aujourd'hui. Ailleurs en Europe, en revanche, la neige continue de provoquer des perturbations, notamment en Allemagne. Yann Fronti. Une tempête digne des plaines sibériennes. Recouverte d'une épaisse chape de brouillard, l'aéroport de Munich s'est transformé aujourd'hui en une sorte de patinoire géante. Maigre défense contre les rafales de neige, l'armada de pelleteuse n'a pas été très efficace. Plus de 100 vols ont dû être annulés. De la neige, il en est aussi beaucoup tombé en Suisse. Tellement d'ailleurs qu'une avalanche paralyse depuis hier soir le trafic routier entre la Suisse et l'Italie. Dans la région, 2500 personnes sont totalement isolées. Depuis l'année dernière, ça n'arrête pas de tomber. Il y a entre 70 centimètres et un mètre de neige. Et tant que cela durera, la route sera fermée. Au sommet du Gothard, plus de 250 camions sont toujours bloqués. Et si par malheur certains de leurs conducteurs étaient polonais, la route risque d'être très longue. Depuis hier soir, leur pays est balayé par d'importantes chutes de neige. Et la circulation sur les routes rendue très difficile. La marée noire du prestige maintenant. On évoquait avant-hier l'existence d'une nappe géante au large des côtes françaises. David Bazier et Sébastien Andelatte ont pu survoler la zone et nous envoient ces images. Il s'agit en fait d'une longue traînée de pétrole facilement repérable entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luzes. A quelques centaines de mètres de la plage, une quarantaine de chalutiers ont pris la mer ce matin. Et à bord, vous allez le voir, on applique la méthode espagnole entre guillemets expérimentée en Galice. On ramasse le pétrole à l'épuisette et on remplit des sacs. Reportage Sophie Maisel, Philippe Turcot. Cette vedette des affaires maritimes est habituellement en charge des contrôles de pêche. Mais aujourd'hui, dans le cadre du plan Polmar, elle doit repérer les nappes de pétrole et coordonner la flottille réquisitionnée pour le nettoyage. 43 navires de pêche. Le mauvais temps d'hier a disloqué la nappe qui était il y a peu encore bien visible. Nous sillonnons le long du littoral à sa recherche, quand tout à coup... Je suis sur une nappe de fuel par 43-34. J'ai de quoi faire travailler à peu près 5 navires sur zone. Aussitôt, les navires arrivent et se mettent à l'oeuvre. Ce n'est pas qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage, ce serait plutôt de la rage. Mais puisqu'ils ne peuvent rien faire d'autre... La pêche n'est pas interdite, mais il y a du pétrole partout, ce qui fait qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas aller pêcher. Au vu de la tâche à accomplir, les outils semblent bien dérisoires. Des sortes de gris peint sur manche, mais la méthode a été testée avec succès par les Espagnols. Ce pétrole, s'il n'est pas ramassé rapidement, sera demain sur les plages, gonflé d'eau et de sable. Une tonne en mer, c'est 10 tonnes sur terre. La priorité étant déjà de protéger la côte, donc même s'il y avait plus de fuel au large, pour l'instant, il valait mieux travailler sur le fuel qui était près de terre. Et tout au long de la journée, les navires sont rentrés à quai pour décharger leur encombrante cargaison. Drôle de pêche quand même, pour un jeudi en mer. Et l'information du jour à propos de la marée noire, je vous le disais, c'est que des détenus des prisons du sud-ouest iront nettoyer les plages. Des détenus volontaires, précise le ministère de la justice, et qui seront rémunérés. Explication Caroline Gauthier. Depuis des semaines, il se relaie sur les plages mazoutées du sud-ouest. Des militaires, des employés municipaux, des bénévoles de tous horizons. Ces nettoyeurs acharnés seront bientôt rejoints par des détenus incarcérés dans les prisons voisines. Des détenus en fin de peine. Cela démontrera les possibilités données aux détenus de faire un travail d'insertion. Et cela leur permettra, si les conditions de réalisation sont évidemment satisfaisantes, de bénéficier de remises de peine auxquelles ils auront droit légitimement après un effort de ce type. Plus de 70 prisonniers se sont déjà portés volontaires. Cette pratique, méconnue et peu usitée, est pourtant clairement définie dans le code de procédure pénale. Ainsi, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration. Un travail qui doit être rémunéré. Sur les plages, les détenus seraient payés 15 euros par jour. Autant de prisonniers pour ramasser du pétrole serait une première en France. Habituellement, ces chantiers extérieurs sont un moyen de réinsertion. Je crois que le meilleur moyen de réinsérer les détenus aujourd'hui est de leur donner une formation professionnelle. Considérons aujourd'hui que nettoyer une plage, même s'il s'agit d'une cause légitime, est une véritable formation. Est-ce un pas vers une réinsertion ? Quel travail va-t-on leur proposer ensuite ? Si la méthode peut surprendre, on est pourtant loin des travaux forcés tels qu'ils se pratiquent aux Etats-Unis. Là-bas, les détenus sont enchaînés et personne ne leur demande s'ils sont volontaires. L'autre actualité de cette journée sociale, les avions d'air libre ne décollent plus depuis ce matin. Le dépôt de bilan de la deuxième compagnie aérienne française semble inéluctable. Le repreneur potentiel, le néerlandais IMCA, s'est retiré. On va revenir sur les causes de cet échec et sur le sort des 3200 salariés. D'abord, cette première conséquence immédiate. Des centaines, des milliers de passagers ont trouvé porte-close ce matin à l'embarquement. Martin Gouès, Bruno Vignet. On ne peut pas partir ? Il n'y a pas d'avion. Il y a une violation de loi, non ? C'est ça, une violation de loi. Le vol air libre pour Alger ne partira jamais. A Orly, ils sont une centaine à l'attendre depuis tôt ce matin. L'opération, la solution. L'opération, la solution. La solution, mais il n'y en a pas. C'est l'avion que vous voulez, l'avion je ne l'ai pas. Pour les clients d'air libre, c'est l'incompréhension. Certains avaient acheté leur billet jusqu'à la dernière minute. J'ai fait un encaissement hier par téléphone pour apprendre à l'heure actuelle maintenant que je ne peux pas déconner et mon billet d'avion, je ne peux même pas le récupérer. Il n'y a personne au guichet. Ils n'ont même pas la décence d'aviser. Ils ont nos numéros de téléphone, on nous demande tout. Il y a mon cas, mais il y a d'autres cas et je trouve ça anormal. Pour les vols courte distance, la solution, c'est Air France. Mais là, il faut payer un supplément. Dans mon cas, j'avais un aller-retour, donc 50 euros pour l'aller, 50 euros pour le retour. Je prends l'avion toute la semaine et j'avoue que je prenais toujours Air Liberté. Ils faisaient des prix très intéressants. Maintenant, ça va être un problème pour moi. Vous croyez que nous, on y peut quelque chose ? Nous, madame, demain, on n'a plus de travail. Oui, bien ça, je sais. Ici, à Perpignan, Air Lib était la seule compagnie sur l'aéroport. L'incompréhension est des deux côtés du comptoir. Ils ne savent pas plus que nous. Ils attendent aussi d'autres directives. Ce soir, sans frais supplémentaires, Air France et Corsair ont pris le relais vers la Réunion et les Antilles. Les clients de la compagnie des fans pourront donc partir en vacances. Mais ces appareils sont cloués au sol. Oui, un numéro vert pour vous renseigner. Si vous avez réservé des billets Air Lib, 0-805-2013-01, 0-805-2013-01. Vous l'avez vu, les salariés sont également en colère. Quelques points de repère. D'abord, rappelons qu'Air Lib a été créé en août 2001 par la fusion d'AOM et d'Air Liberté, eux-mêmes déjà en difficulté. La compagnie emploie 3 200 salariés. Elle a accueilli 4 400 000 passagers ces 12 derniers mois sans jamais trouver l'équilibre. Le repreneur de la dernière chance s'appelait IMCA, une société néerlandaise qui a donc jeté l'éponge la nuit dernière. Le récit de ces dernières 24 heures, Vincent Fourcat, Ludovic Tourte, Dominique Bonnet. Ni pancarte ni slogan, un simple rassemblement de salariés encore abasourdis par l'arrêt de l'activité de leur entreprise. Ils se sont donné rendez-vous au ministère des Transports. C'est ici que la licence d'Air Lib a été retirée. C'est donc là qu'ils comptent bien la récupérer. Nous espérons voir M. Bussereau pour lui dire et lui réaffirmer la volonté du personnel de continuer à travailler, lui redemander de nous redonner notre licence d'exploitation. Pour tous ces salariés, il est en effet inconcevable qu'en pleine période de plans sociaux, Air Lib puisse à son tour disparaître. On ne peut pas imaginer que 3 200 salariés se retrouvent à la rue à l'heure actuelle, sachant que derrière il y a aussi Métal Europe, il y a Débou, le gouvernement, je ne sais pas s'ils se rendent bien compte. Deux heures de discussion plus tard et la situation est toujours la même que ce matin. Alors qu'un à un, les avions d'Air Lib se posent pour ne plus décoller, les salariés arrivent au travail, ils viennent tout juste d'apprendre la nouvelle. Oui, je travaille ce matin et je n'ai plus de travail, je suis au chômage aujourd'hui. J'ai une famille, deux enfants, un mari et je suis au chômage. Voilà. Merci le gouvernement. Je l'ai pris cette nuit à 4 heures. J'arrive sur le parking. Tout aussi remonté, le patron d'Air Lib, Jean-Charles Corbet. Le patron d'Air Lib n'est aujourd'hui pas définitivement scellé. Et je reste persuadé que cette négociation qui a été interrompue hier soir, plutôt ce matin à 4h35 du matin, peut reprendre et peut aboutir. 4h35, le moment où tout s'est joué, IMCA vient tout juste de décider de se retirer de l'affaire. Le dossier est maintenant entre les mains du tribunal de commerce qui pourrait très vite prononcer le dépôt de bilan de la deuxième compagnie française. Voilà. Dominique Busserou en duplex avec nous. Merci et bonsoir. Bonsoir. Première chose d'abord, ce dépôt de bilan pour vous, il est inéluctable ? Écoutez, pour l'instant, le gouvernement a retiré la licence de la compagnie. Ça veut dire que les avions ne peuvent plus voler. Ce sont des raisons de sécurité, des raisons économiques et financières. Mais il n'y a un conciliateur. Ce conciliateur va saisir le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce sera saisi demain. Et à partir de là, toutes les hypothèses sont possibles. Donc il y a encore quelque part quelque chose qui se déroule devant la justice de notre pays. Si un nouveau repreneur se manifeste, mais si ce n'est pas le cas, ce sera la fin. Si un nouveau repreneur se manifeste, ou si des possibilités sont trouvées. Vous savez, cette nuit, jusqu'à 4h30 du matin avec Gilles de Robien, nous avons pensé que le mieux allait arriver. C'est-à-dire que le gouvernement allait jusqu'au bout. Nous étions prêts à signer tous les reports. Nous étions prêts à tout faire pour l'emploi, à tout faire pour les salariés d'Air Libre. Et puis à 4h30 du matin, les gens n'ont pas voulu signer. Alors que le gouvernement était prêt à faire cela. Il y a eu un recul de la part de l'investisseur présumé. C'est une situation tragique pour le personnel. Et le gouvernement est parfaitement conscient de la dureté de la situation et va se battre avec les salariés. Mais alors quand vous parlez de reclassement, à quoi pense-t-on concrètement pour ces 3200 salariés ? Écoutez, on pense concrètement naturellement aux autres compagnies aériennes. Il y a en France Air France, Corsair. On vient de le voir dans votre sujet. Il y a également toutes les compagnies de la France d'outre-mer. Il y a tous les partenaires qui interviennent sur le sol français. Tous les partenaires aériens. Et donc naturellement, il y a des possibilités de reclassement. Nous les utiliserons que si nous arrivons à une situation bloquée. Pour l'instant, le tribunal n'a pas encore prononcé son jugement. Et vous pensez-vous, Dominique Bussereau, qu'il y a de la place en France pour un deuxième pôle aérien ? Oui, il y a de la place en France pour un deuxième pôle aérien. Il se crée tous les jours des compagnies. Il y a en France les grandes compagnies, celles que l'on connaît. Il y a des tas de compagnies régionales qui existent, qui font un travail important. Il y a des compagnies outre-mer. Certaines se créent. D'autres sont en train également d'arriver sur le marché. Donc il y a certainement de la place pour la concurrence. Vous savez, la concurrence dans le domaine aérien, ça a permis à des tas de Français qui ne prenaient pas l'avion de pouvoir le faire, de pouvoir le faire en toute liberté. Et cette démocratisation du transport aérien, elle n'a pas de prix. Mais il ne faut pas le payer par la mort d'une compagnie comme cela se passe aujourd'hui. Et donc le gouvernement est déterminé à se battre jusqu'au bout. Merci d'avoir répondu à nos questions, Dominique Bussereau. Le débat sur les retraites, début aujourd'hui de la concertation, négociation ou consultation. C'est au choix avec les syndicats. François Chérec pour la CFDT et Marc Blondel pour Force Ouvrière ont été reçus, vous le voyez, par François Fillon, ministre du Travail, qui poursuivra ses entretiens la semaine prochaine. Le monde politique qui est agité par une poussée de fièvre, avec une fronde des petits partis ou des moyens contre le gros, c'est-à-dire l'UMP. L'image que vous allez découvrir est assez rare. Par côte à côte, l'UDF, les chasseurs, les verts, le PC, le MPF de Philippe de Villiers et d'autres. Objet de la bataille, la réforme du mode de scrutin au régional. Pauline Revenard, Jacques Gérard. Cette photo-là, personne ne voulait la rater. Et François Bayrou n'est pas mécontent de son petit effet. Nous représentons, je le rappelle, beaucoup plus de 25% des Français. Autour de lui, d'anciens adversaires réconciliés pour un jour. Du communiste Grémetz à l'écologiste Mamère, même combat. Du chasseur Saint-Jos ou souverainiste de Villiers, même argument. Nous nous battons ensemble parce que nous pensons que la diversité démocratique est en péril, que le pluralisme est en péril avec cette loi qui est une loi surnoise et hypocrite. Là, chacun fait un pas pour sauver un système démocratique. Donc, c'est quelque chose d'important. Surtout dans un pays comme le nôtre, où il y a beaucoup de sensibilités différentes et de minorités. Cette loi qu'ils refusent, c'est la réforme des modes de scrutin. Un seuil de 10% pour avoir des élus aux élections régionales, ils n'en veulent pas. Pour cette réunion de crise, on se croirait presque au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais si l'UPS a décliné l'invitation de François Bayrou, le Front National, lui, n'était pas convié. Il tenait conférence dans la rue. La nouvelle loi permettra de dégager des majorités claires. C'est ce que répond l'UMP aux uns et aux autres en ironisant sur cette alliance d'un jour. C'est un front hétéroclite du refus. Mardi prochain, à l'Assemblée, le PS, le PC et l'UDF devraient déposer chacun un millier d'amendements contre ce projet de loi. La crise irakienne au lendemain de l'intervention de Colin Powell consta assez largement partagé. Les documents montrés par le chef de la diplomatie américaine prouvent davantage la mauvaise foi de Saddam Hussein que la réalité de ses programmes militaires. Hier, on évoquait les tentatives de dissimulation. Un autre point de cette intervention est très commenté aujourd'hui. L'existence d'usines chimiques ou biologiques mobiles placées sur des camions ou des trains. Maryse Burgo. 18 camions de production d'armes chimiques montées sur roues ou sur rails. A défaut d'être convaincants, les schémas sont détaillés. Colin Powell ne dispose visiblement pas de photos qui prouveraient l'existence de ces laboratoires mobiles. Alors il a fait retranscrire sur des dessins des informations émanant, dit-il, de quatre témoignages de première main. Alors question, ces laboratoires existent-ils vraiment ? Selon Scott Ritter, ex-inspecteur en désarmement de l'ONU, l'idée de ces unités mobiles est d'abord née dans l'esprit des inspecteurs. Ces laboratoires mobiles sont un concept artificiel imaginé par les inspecteurs eux-mêmes au début des années 90 pour tenter d'expliquer pourquoi nous ne trouvions aucune activité biologique. Nous sentions qu'il y avait quelque chose, mais nous ne pouvions rien trouver. Nous avons donc fabriqué, théorisé ce concept de laboratoires mobiles. Les laboratoires mobiles font leur apparition dans les médias en septembre 2002 lors de la publication d'un rapport d'experts indépendants anglais sur l'armement irakien. A partir de ce moment, on en parle beaucoup, mais on ne les voit jamais, sauf sur les dessins de Colin Powell. Je ne veux pas considérer que ce sont des preuves. Il faudrait qu'on les voit, qu'on les touche. Pour moi, enfin, à ma connaissance, des preuves, et c'est le cas dans le nucléaire, ce sont des objets que nous avons vus, touchés, photographiés. Ce ne sont pas des preuves. Il faudrait que des inspecteurs puissent mettre la main dessus s'ils existent. Cet ancien inspecteur tient néanmoins à ajouter que, selon lui, la capacité de dissimulation des autorités irakiennes est un fait indéniable. Et puis, retour sur cette image qui a fait beaucoup réagir, la fiole brandie par Colin Powell lorsqu'il a évoqué l'anthraxe. Un frisson avait parcouru les Nations Unies, car une seule cuillerée à café suffirait, vous le savez, pour tuer des dizaines de milliers de personnes. Eh bien, précision aujourd'hui de Washington, ça n'était évidemment pas du vrai anthraxe, mais une substance à base de silicone fournie par la CIA. Alors, on l'a dit, cette démonstration n'a pas changé les positions. En revanche, elle a modifié le climat. Ainsi, à Londres, aujourd'hui, les chefs des inspecteurs de l'ONU, Hans Blix et Mohamed El Baradé, ont lancé un ultimatum à l'Irak. Bagdad doit changer drastiquement d'attitude, disent-ils. Et on a appris, il y a une demi-heure, que pour la première fois, un scientifique irakien est interrogé par les inspecteurs sans témoins. Changement de ton, donc, des inspecteurs, et changement de ton côté français également, comme si Paris cherchait à se repositionner face à une guerre qui s'annonce désormais inéluctable. Vous allez le voir, en matière diplomatique, tout se joue sur les mots. Analyse Thierry Tuilier. L'ONU, rien que l'ONU. La France sur l'Irak fixe le cap de sa politique dès septembre 2002. La France considère que toute solution unilatérale est à proscrire. Paris soutient alors le retour, puis la mission des inspecteurs en désarmement sur le sol irakien. Face à l'impatience de George Bush, l'objectif de Jacques Chirac est de désarmer l'Irak pacifiquement. L'option militaire, ultime recours n'est pas une fatalité. Quelques semaines après, le ton monte avec Washington. Ce 20 janvier 2003, quand Dominique de Villepin arrive à New York, il a la conviction que les Etats-Unis ont décidé la guerre. La France semble entrer dans une seconde phase. Vous évoquez le droit de veto. La France, comme membre permanent du conseil de sécurité, assumera toutes ses responsabilités fidèles aux principes qui sont les chiens. Les Français donnent même le sentiment de s'aligner sur la position allemande qui rejette la guerre, quoi qu'il arrive. Impression vite dissipée. Hier, à New York, le chef de la diplomatie française s'est livré à un recadrage. Peut-être une porte de sortie pour la diplomatie française en cas d'échec des inspections. Nous souhaitons que l'Irak réponde très clairement aux demandes qui leur auraient été faites, que l'Irak puisse répondre aux indications données par Colin Powell. Et à partir de là donc, nous pourrons évaluer sur la base du rapport qui sera fait le 14. L'option des armes, ultime recours, n'est pas exclue, comme le rappelle aujourd'hui Jean-Pierre Raffarin, en déplacement en Inde. Nous ne sommes pas des pacifiques systématiques. Le temps est donc toujours à la diplomatie. Mais si les inspecteurs constatent peut-être dès le 14 février leur impuissance, alors l'option militaire sera sur la table. Et avec elle, la question de la participation française à un conflit. Voilà. Jean-Pierre Raffarin, on l'a aperçu, qui effectue une visite officielle de 3 jours en Inde. C'est son premier voyage hors d'Europe depuis son accession à Matignon. Premier objectif, appuyer les industriels français dans ce pays en pleine expansion et qui compte 1 milliard d'habitants. Deux très gros contrats sont notamment en jeu. La vente de 43 Airbus d'une part et de 126 Mirage 2000 d'autre part. Ernest-Antoine Cellière, Serge Dassault, Franck Riboud étaient entre autres du voyage. Il y a 5 ans, jour pour jour, un préfet, Claude Erignac, était assassiné en Corse. Une cérémonie commémorative était organisée tout à l'heure à Ajaccio en présence de 300 personnes. Tous les membres présumés du commando seront jugés en juin. Tous, sauf un, Yvan Colonna, toujours en fuite, incompréhensible. C'est le commentaire de Mme Erignac, la veuve du préfet, qu'une de nos équipes a rencontré. Dossier signé Stéphane Breitner, Christophe Nédard. C'est à chaque fois un moment important contre l'oubli. Comme tous les ans, Dominique Erignac assiste à l'hommage rendu à son mari, assassiné en Corse il y a 5 ans. Je pense qu'au fond, les gens n'ont pas du tout oublié, même si chacun est repris par toutes ses propres affaires. Et je trouve que des cérémonies comme ça, c'est vrai que mon mari était un préfet, un symbole de la République. Et je trouve que c'est normal qu'on lui rende certains honneurs. Aujourd'hui, Dominique Erignac n'attend plus qu'une chose, l'arrestation de cet homme, l'assassin présumé de son mari. Depuis 4 ans, le cas d'Ivan Colonna empoisonne police, justice et les gouvernements successifs. Depuis qu'à l'aube du 23 mai 1999, il a quitté sa bergerie alors qu'il allait être arrêté. L'affaire Colonna, c'est l'histoire d'une succession de ratés, de tuyaux percés. D'abord, sur fond de guerre des polices, entre le patron de l'antiterrorisme et le chef de la PJ d'Ajaccio. Le Parisien Marion aura la tête du Corse Dragacci. L'enquête commence mal. Paris est aux commandes, loin du terrain de chasse. Les premières informations remontent. Ivan Colonna se cacherait dans le maquis, mais les perquisitions ne donnent rien. Des témoins croient l'avoir vu dans un avion à Marseille, puis vient la piste sud-américaine. Quelqu'un l'a aperçu dans un bar au Venezuela, les policiers se déplacent. Le fugitif est introuvable. Le berger de Carges nargue toutes les polices de France, sans doute aidées par des complices. Je pense qu'Ivan Colonna bénéficie du soutien de ceux qu'on appelle les indépendantistes. Il y a la terreur que ceux-ci, les indépendantistes, exercent sur la population de l'île. Et puis, il faut bien le dire, il y a la complaisance qui s'est manifestée à l'intérieur de la gauche comme à l'intérieur de la droite à l'égard des indépendantistes. Une seule fois, il y a deux ans, Ivan Colonna se signale dans une lettre pour clamer son innocence. Depuis, plus rien. Maintenant, il faudrait vraiment arrêter l'assassin présumé de mon mari. Et je pense qu'après, voilà, ça a toujours été mon combat. Et je pense qu'à ce moment-là, je pourrais être tranquille. Prouvée Ivan Colonna, près de 50 policiers et gendarmes se consacrent désormais aux fugitifs, trois fois plus qu'avant. Des moyens matériels supplémentaires ont été affectés, notamment un logiciel très perfectionné d'écoute téléphonique. Tous les mois, le ministre informe la veuve du préfet. Pour la première fois, elle a repris espoir. Disons que les autorités, je les pense beaucoup plus motivées. Si moi, je n'ai plus la foi, je crois que plus personne ne l'aura. Et je ne me permets pas de ne plus l'avoir. Malgré tous ces moyens, la famille Rignac attend une piste sérieuse. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'a toujours pas fait mieux que ses prédécesseurs. Quatre ans de prison pour le voleur d'œuvres d'art. Par Stéphane, Brett Weiser a été condamné par un tribunal de bulle en Suisse. On en parlait avant-hier. Le Français avait volé dans ce pays pour plus d'un million d'euros de tableaux. Il n'est pas au bout de ses peines. Il doit maintenant comparaître en France pour 70 autres vols dans des musées. Une nouvelle journée d'action des aides éducateurs et des surveillants. Manifestation ici à Paris, où ils étaient un millier. D'autres manifestations ont eu lieu à Besançon ou encore à Toulouse. Ils dénoncent, vous le savez, les réductions de postes. Selon le ministère, le taux de grévistes était aujourd'hui de 24% contre 39% le 17 janvier dernier, lors de la précédente journée de mobilisation. Le mouvement est soutenu par plusieurs syndicats d'enseignants qui estiment que les pions, comme on dit, sont un rempart contre une intrusion de la violence de plus en plus souvent constatée dans les établissements. Dernier exemple, le collège d'Hydro à Nîmes. Les cours ont cessé depuis plusieurs jours. Trop dangereux, disent les enseignants. Sur place, reportage Florence Griffon, Caroline Boiteau. Leur collège est au cœur de la cité, au pied de leur tour. Ici, la cloche sonne dans le vide depuis jeudi dernier. Les élèves peuvent rentrer chez eux. Leurs professeurs ont décidé d'appliquer un droit de retrait. Pour eux, enseigner est devenu trop dangereux. J'ai été menacée de mort, textuellement, par une élève. Alors, ce n'est pas la première fois, mais les termes employés, la situation était quand même un petit peu exceptionnelle, puisque les chefs d'établissement eux-mêmes m'ont raccompagnée pour mon départ. Donc, s'ils étaient inquiets pour ma sécurité, ce n'est pas pour rien. Depuis la colline, des jeunes jettent régulièrement des pierres dans la cour, mais aussi contre les fenêtres des classes. Fenêtres qui ont dû être grillagées, et s'il n'y avait que cela. De temps en temps, nous avons droit à, comme vous le voyez au sol là, un véhicule brûlé contre les salles de classe où se trouvent des enfants. Et si nous nous arrêtons maintenant, c'est pour dire que ces conditions-là ne permettent pas d'atteindre un niveau d'enseignement décent. Ici, il est souvent difficile de mobiliser les parents. Certains ne parlent pas français, d'autres ne sont pas forcément disponibles. Depuis quelques jours, les enseignants reprennent espoir. Des mères sont venues les soutenir. Je pars au travail avec une angoisse, avec un mot d'estomac. Le téléphone au moins portable va sonner, votre fille est agressée, ou bien votre fils a pris un coup de couteau. C'est difficile d'être parent, parce qu'il y a des parents qui sont derrière leurs enfants. Ils ont des soucis d'avenir pour leurs enfants. Et l'avenir, on ne le voit pas se construire positivement dans ce quartier. Un quartier où le taux de chômage frise les 25%. Ici, les habitants eux-mêmes parlent de ghetto. Pour les professeurs, le collège est le reflet logique de ce ghetto. Ils réclament deux surveillants supplémentaires et la construction de nouvelles grilles. Pour les grilles, le conseil général a dit oui. Et tant pis si le collège ressemble davantage à un bunker. L'éducation toujours, on a appris aujourd'hui la mort de René Abbey, ministre de l'éducation de Valéry Giscard d'Estaing, de 1974 à 1978. Il était l'auteur de la réforme du collège unique à laquelle il a laissé son nom. Très nombreux hommages tout au long de la journée. René Abbey avait 83 ans. L'enquête sur la collision de Tende, un aiguilleur français a été mis en examen pour homicide involontaire. Il s'agit d'un agent chargé de valider l'entrée des trains en alternance dans le tunnel. Je vous rappelle que l'accident du 27 janvier entre les Alpes-Maritimes et l'Italie avait fait deux morts et quatre blessés graves. La France, on le sait, est le pays des dictionnaires. Eh bien, en voici un d'un genre nouveau. Il recense les onomatopées. Personne n'a oublié le pchit de Jacques Chirac évoquant les affaires. Pour Jean-Paul Belmondo, c'était toc toc badaboum. Pour Jacques Dutronc, craque beaumus. On pourrait continuer longtemps. Il y en a 300 pages. Claude Marc, Jean-François Meunier. Est-ce que vous savez ce que c'est une onomatopée ? Une onomatopée, c'est pourtant simple comme une chanson de Gainsbourg et Birkin, simple comme un mot créé pour imiter un bruit. Mais à parcourir ce dictionnaire, tout se complique. Ne voilà-t-il pas que la grenouille qui faisait « moac » sous Louis XIV s'est mise en beau jour à faire « quoi quoi ». Et encore, on reste en France. Selon les Allemands, le copte est kikariki. Selon les Anglais, il fait « kokeduldu » avec un bel accent british. Il n'y a qu'en français, il fasse « cocorico ». Ces drôles de mots n'en ont pas moins inspiré les plus grandes plumes de la littérature française, Rabelais, Hugo, et de plus sérieuses encore. On en trouve chez Paul Claudel, on en trouve chez Charles Naudier, qui était à l'académie au 19ème siècle. S'il est un monde qui se délecte de ces mots étranges, c'est bien celui de la bande dessinée. Chez Mathieu Bonhomme, on frise même l'onomatopéite aiguë. Son dernier personnage ne parle qu'en coque, crunch et hou. Parfois, il faut aller chercher sa propre onomatopée selon le son qu'on veut vraiment produire. Quelquefois, une porte ne va pas faire « ou » mais elle va peut-être faire « clic ». « Clic ou » pour les pieds dans l'eau, c'est souvent. Quant aux affaires, vous en conviendrez, l'onomatopée peut s'avérer extrêmement utile et pas seulement pour écrire des chansons. « Les filles, entrez-vous ! » Le sport-football, 26e journée du championnat de France, Marseille, retrouve la première place à égalité avec Monaco après sa victoire 2-0 face au Havre, but signé Sitchef et Van Buiten. Et du rugby, la composition du 15 de France pour le premier match du tournoi des 6 nations dans 10 jours face à l'Angleterre, retour de Christian Califano. Il a été sélectionné au poste de pilier à la place de Peter de Villiers, accusé, vous le savez, de dopage à la cocaïne et à l'extasie. On en parlait hier. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, questions ouvertes, crise en Irak, retraite, air libre, François Hollande, répond aux questions de Gérard Leclerc. Et on se quitte sur les images d'un devoir civique. La déclaration d'impôt, voici le formulaire pour la déclaration 2002, disponible à partir du 20 février. Vous devrez le renvoyer du Mans rempli le 24 mars. Au plus tard, bon courage donc et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada